N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! De la plus haute chute libre au monde aux montagnes russes sous-marines, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 10 attractions qui vont vous faire flipper. Si un jour vous êtes en Chine et que vous cherchez à vivre une expérience hors du commun, je vous conseille vivement de faire le détour par la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest du pays. Bien que cette région soit connue pour ses sublimes plantations de thé, ses montagnes majestueuses, ses vallées verdoyantes et ses magnifiques sites historiques, ce n'est pas du tout la raison pour laquelle je vous conseille de la visiter, mais plutôt pour son Flying Kiss Ride, ou la balade des baisers volants. Une attraction composée de deux énormes statues avec des tours d'observation. Et comme son nom l'indique, les deux statues inspirées d'une histoire d'amour mythologique locale semblent s'envoyer des baisers lorsqu'elles atteignent le sommet. C'est assez surprenant, je vous l'accorde, mais si je vous propose ces attractions, c'est que ce manège qui vient d'ouvrir ses portes aux touristes vous offre la possibilité de faire une balade à plus de 900 mètres d'altitude. D'abord, les deux énormes statues se penchent pour que vous puissiez accéder aux plateformes rotatives que chacune tient au bout de son bras. Ensuite, vous serez soulevé au milieu des nuages, debout, sans ceinture ni arnais de sécurité. Ce qui vous permettra de vivre une expérience flippante, à la fois terrifiante et agréable. Certes, vous risquez d'avoir des vertiges, mais la sensation de liberté que vous ressentirez vaut largement le coup. Maintenant, je suis sûr que vous avez hâte de pouvoir voyager en Chine, ne serait-ce que pour cette attraction époustouflante, n'est-ce pas ? Si votre voyage à Chongqing en Chine se concrétise et que la balade du Flying Kiss Ride n'a fait qu'augmenter votre soif de sensations fortes, eh bien, laissez-moi vous dire que vous êtes pile au bon endroit pour essayer une des attractions les plus surprenantes au monde. En effet, la ville de Chongqing vient d'inaugurer, il y a à peine quelques semaines, la plus haute balançoire au monde. Oui, la plus haute, parce qu'avec sa tour de lancement de 108 mètres de haut et son arc aux couleurs de l'arc-en-ciel de 100 mètres, soit à peu près l'équivalent d'un bâtiment de 30 étages, cette gigantesque balançoire se retrouve dans le Guinness World Records, détrônant ainsi la Big Rush de Turban en Afrique du Sud, une balançoire de 88 mètres de haut qui détient le record depuis 2011. Mais assez parlé pour l'instant, il est grand temps de vous y mettre. Le staff sur place vous équipe de tout l'attirail de sécurité et vous voilà catapulté au-dessus d'une énorme falaise à une vitesse avoisinant les 130 km heure. Cette expérience flippante qui vous donne une grosse poussée d'adrénaline est bien loin de l'effet que vous faisiez les balançoires de votre enfance. Au bout du compte, vous avez l'estomac tour tourné. Mais ce tour dans ce manège énorme a suffi pour vous réconcilier avec ce pays à qui vous en voulez un peu malgré vous, depuis la pandémie de coronavirus. C'est certain désormais, on vous y reverra. Vous vous souvenez de vos tendres années d'enfance, lorsqu'à chaque fois que vous voyez un drap ou un grand t-shirt rouge, il finissait sur votre dos en guise de cap de Superman ? Maintenant que cette époque est bien loin, je suis prêt à parier que vous rêvez toujours de pouvoir, un jour, voler comme votre super-héros favori. Et si je vous dis que vous pouvez réaliser ce rêve ? Vous ne me croyez sûrement pas et je vous comprends. Cela a l'air d'être tellement irréaliste, mais je suis sûr que vous changerez très vite d'avis. Néanmoins, un petit voyage s'impose. Direction alors le parc Six Flags New England dans la ville d'Agawam, aux Etats-Unis. C'est là où se trouve l'hypercoaster Superman The Ride. Vous montez à bord du train de ces montagnes russes en acier, nouvelle génération, et jusqu'à présent, vous vous dites que ce manège n'a de Superman que le nom. Pourtant, cela ne dure pas longtemps puisque très vite, vous atteignez le Lift Hill, autrement dit le point le plus haut de l'attraction, qui est perché à 67 mètres de haut. Une fois au sommet, vous entamez une descente à plus de 120 km heure sur une piste rouge sinueuse faite de bosses, de tunnels et de spirales. C'est là que pendant un bref moment, vous avez l'impression d'être l'homme d'acier en personne. Certes, il vous manque toujours la cape et les superpouvoirs, mais cette attraction flippante vous a permis tout de même de réaliser votre rêve d'enfance, ne serait-ce qu'en partie. Une tour en gigamontagne russe, ça vous dit ? Avant d'embarquer, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qu'une gigamontagne russe ? Eh bien, pour avoir une réponse à cette question existentielle, direction la ville de Gold Coast, en Australie. Plus exactement, le parc d'attractions Dreamworld. C'est dans ce parc que vous trouverez la mythique Tower of Terror 2. Non, vous ne rêvez pas, la tour verticale que vous voyez en image est bien la Tower of Terror 2. Lorsque les passagers embarquent à bord de son train nommé Escape Pod, ils sont catapultés en à peine 7 secondes à une vitesse de 160 km heure en haut de la tour qui ne fait pas moins de 100 mètres de haut et qui se tient à 90 degrés du sol. Pour enfin effectuer une descente en marche arrière qui donne aux passagers l'impression d'être en apesanteur pendant quelques secondes. Voilà ce qu'est une gigamontagne russe, une attraction qui a fait flipper les Australiens depuis son ouverture en 1997. Maintenant, je suis sûr que la Tower of Terror 2 fait partie de vos listes des choses à essayer une fois dans la vie. Cependant, je vais vous décevoir, ce manège exceptionnel est fermé depuis novembre 2019. Mais comme vous le savez que trop bien, toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. Si vous pensez que les attractions les plus hallucinantes au monde ne se trouvent qu'en Asie ou aux Etats-Unis, permettez-moi de vous dire que vous avez tort. En Afrique aussi, il existe un bon nombre d'attractions époustouflantes et assez inédites. Si vous cherchez donc à vivre une expérience singulière et haute en sensation, rien de tel qu'un voyage en Afrique du Sud, plus précisément à Orlando, une commune à 15 km de Johannesburg. Et si je vous suggère cette destination, vous vous doutez bien qu'elle abrite l'une des attractions les plus flippantes au monde. Vous êtes maintenant à Orlando. Il ne vous reste plus qu'à emprunter un taxi pour vous emmener à l'ancienne tour hydroélectrique ouest. Une fois sur place, vous y découvrez la plus haute SCAD Free Fall. Une activité qui consiste à réaliser une vraie chute libre à plus de 120 km heure et sans aucune corde, jusqu'au filet suspendu qui se trouve à plus de 50 mètres plus bas. Le saut a duré à peine quelques secondes, mais en chutant d'une hauteur équivalente à celle d'un immeuble de 15 étages, vous venez de vivre une expérience tellement flippante que vous ne parvenez pas à la décrire. Vous avez vu votre vie défiler devant vos yeux, vous avez ressenti une peur indescriptible, tout en étant submergé par une intense euphorie. C'est une expérience très surprenante qui a le mérite de vous avoir au moins fait changer d'avis sur les attractions en Afrique. Désormais, vous n'avez plus le droit de dire que les manèges de l'extrême n'existent qu'en Amérique ou en Asie. Pour assouvir votre soif d'altitude, direction à présent la ville du péché, Las Vegas. Après avoir fait le parcours du touriste lambda en prenant des photos dans le célèbre boulevard du Strip et en jouant aux machines à sous, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je vous emmène donc maintenant à 350 mètres du sol, au sommet de l'emblématique Stratosphere Hotel, le plus haut bâtiment de la ville. Vous avez déjà vu une vue imprenable sur tout Las Vegas depuis la plateforme d'observation de la tour, mais à ce stade, vous n'avez toujours rien vu. Pour enfin ressentir une vraie poussée d'adrénaline en altitude, je vous embarque dans le X-Scream, une sorte de montagne russe hallucinante dont les rails servent de balançoire. Vous êtes maintenant dans la seule voiture à toit ouvert de ce manège, vous entendez une alarme et hop, vous êtes hissé haut dans les airs avant que la piste ne plonge à un angle de 30 degrés pour enfin freiner brusquement. Vous n'avez pas encore eu le temps de reprendre vos esprits que ça recommence. Je pense qu'avec cette attraction flippante, vous avez fait le plein d'altitude pour un bon moment, voire à tout jamais. Il faut croire que, bien que vous soyez un mordu d'altitude, vous avez aussi vos limites. Si vous aussi vous êtes fan de course automobile, vous devez certainement vous demander ce que ressentent les pilotes lors d'une accélération à bord d'une Formule 1. Eh bien, rien de tel que d'essayer la grande vitesse à bord d'un manège conçu justement pour les amateurs de sensations fortes. Sans plus attendre, direction alors le parc Ferrari World d'Abu Dhabi. Vous êtes maintenant dans ce véhicule rouge, emblème de la marque à cheval, Ferrari et d'entrée de jeu, le parcours Formula Rossa vous offre ce que vous êtes venu chercher. Puisque vous êtes propulsé sur une ligne droite avec une force de 20 800 chevaux pour atteindre en moins de 5 secondes une vitesse de 240 km heure. Ensuite, vous enchaînez avec des bosses et des virages sur plus de 2 km dans ce parcours en forme de 8. Avec ces montagnes russes les plus rapides au monde, vous savez exactement ce que ressentent les pilotes de F1. Même si vous avez maintenant des nausées, je suis sûr que la Formula Rossa vous a complètement fait flipper et vous a surtout donné envie d'essayer les autres attractions de ce gigantesque parc. J'ai l'impression que vous êtes toujours déçu par la fermeture injustifiée de la Tower of Terror 2 d'Australie. Vous auriez tellement aimé pouvoir essayer ces montagnes russes verticales. Figurez-vous que moi aussi, je n'ai pas pu m'en remettre. C'est pour ça que je vous ai trouvé un manège qui va sûrement vous consoler. C'est le Gravity Max dans le parc Lin Pao de Land à Taïwan. Dans ces montagnes russes, vous commencez le trajet par un grand virage. Puis vous êtes propulsé jusqu'au sommet sur une plateforme horizontale à plus de 34 mètres de haut. Et c'est là que la magie opère. Cette plateforme est en fait pivotante. Elle commence donc à s'incliner vers l'avant jusqu'à ce qu'elle fasse un angle parfait. Vous vous retrouvez alors suspendu pendant un peu plus de 5 secondes à 90 degrés, ce qui est super flippant. Mais vous n'êtes toujours pas au bout de vos peines puisque maintenant le train est relâché pour effectuer une descente à 90 km heure qui vous emmène droit dans un tunnel d'un noir absolu avant de faire un looping pour enfin retourner en gare. J'espère que maintenant vous êtes enfin content. Jusqu'à présent, je vous ai fait voir plusieurs montagnes russes aussi surprenantes les unes que les autres, mais dont le principe est toujours le même, vous faire voyager à grande vitesse dans les airs. Mais ça, c'était avant de faire un tour au Japon. Connaissant les japonais et leurs génies novateurs, je suis sûr que maintenant vous m'aurez d'envie de découvrir leur interprétation de ce manège mythique. Vous êtes très impatients. Je ne vais donc pas vous faire attendre plus longtemps. Chez les japonais, dans le parc d'attractions Cosmoland à Yokohama, les montagnes russes vanichent semblent à première vue assez ordinaire, jusqu'à ce qu'elles deviennent sous-marines. En effet, elles plongent dans un tunnel sous-marin, mais à l'approche du lac, dans lequel le train disparaît, avant de ressurgir quelques secondes plus tard, une mise en scène avec des jets d'eau permet de simuler des éclaboussures comme pour un impact lors d'une plongée, offrant ainsi aux passagers une expérience passionnante, qui vous fera sans doute flipper si vous avez un jour la chance de l'essayer. Je sais, maintenant vous avez hâte de vous rendre au Japon pour essayer les montagnes russes vanichent. Mais vous savez très bien qu'un voyage aussi loin ne se fait pas sur un coup de tête, vous n'avez donc qu'à prendre votre mal en patience en attendant d'être prêt. Si vous finissez par voyager au Japon et que vous ne voulez rater aucune des attractions époustouflantes qu'il cache, je vous conseille vivement de visiter le parc Nijigen no Mori, parce qu'il vous permettra de vivre une expérience interactive dans laquelle le but est d'apprivoiser Godzilla. Cette attraction commence par un film présentant la mission, ensuite vous devez résoudre plusieurs énigmes et jouer au fur et à mesure à des jeux en réalité augmentés à travers tout le parc pour enfin arriver au clou du spectacle, vers de la Tirolienne dans la bouche d'un Godzilla à grandeur nature qui mesure 20 mètres de haut, 25 mètres de large et 55 mètres de long. C'est un parcours assez long et épuisant, je vous l'accorde, mais il vous fera tellement flipper que vous ne regretterez pas un moment le fait d'y avoir consacré la journée. C'était 10 des attractions les plus flippantes au monde. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Sous-titrage ST' 501